Vous connaissez peut-être la blague du gars qui revient d'une soirée bien arrosée. Alors il a fait la totale, apéro, 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 vin blanc, vin rouge, digestif, digestif, digestif. Résultat, il se retrouve en pleine nuit à tituber jusqu'à chez lui, et là il réalise qu'il n'a pas ses clés dans sa veste, il n'a pas ses clés dans son pantalon, il tâte les poches arrière non plus, et là il aperçoit un lampadaire. Et bien il sait bien que ses clés n'ont pas de sous, mais comme c'est le seul endroit éclairé, il va chercher ce lampadaire. Alors ça peut paraître loufoque comme blague, et pourtant en y pensant bien je réalise que bien souvent, quand j'ai débuggé, j'étais dans la peau de ce gars éméché qui cherchait un bug à un endroit confortable et pas à l'endroit où il pouvait le trouver. On va voir d'où vient ce phénomène au quel on est tous soumis et comment en sortir. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en javascript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Autre exemple très concret, parce que bon pour nous l'histoire de n'en pas des règles clés c'est peut-être pas ce qui correspond plus à notre domaine, mais en début d'été, je faisais partie des formateurs d'un bootcamp. Donc on formait des étudiants à Angular, Fire, Base et Ionic. Et il y a aussi du mentorat, donc à un moment donné j'étais avec un étudiant qui avait un problème avec une carte fournie par Mapbox. Et donc il y a un problème c'est qu'il y avait une carte qui au comme dans l'exemple ici en plein écran, qui devait afficher donc tous les rendez-vous qu'il avait et puis les destinations. C'est une très bonne idée d'application avec tous les trajets vers ces différents rendez-vous. Et donc la carte ne s'affichait pas comme il faut, elle ne s'affichait pas intégralement. On a cherché dans la doc, on n'a pas trouvé, c'était peut-être une option à passer pour que ce soit systématiquement full screen, quelque chose qui forcerait le full screen. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que j'avance ? Le déclic simplement, pourquoi ? Grâce à un de ces schémas, vous devez les reconnaître. C'est les schémas qui vous expliquent l'event loop de JavaScript, en tout cas le fonctionnement de JavaScript. Là c'est visiblement côté client puisqu'il y a du DOM. Et donc vous devez avoir à l'esprit que chaque fois que vous appelez une fonction, elle va sur la call stack. Si elle appelle même une fonction, dans le cadre de cette fonction, elle ira au-dessus. On va dire que c'est une fonction qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction. Et donc, au moment où vous arrivez sur la collade fermante de cette fonction, boum, elle est dépilée. Et donc vous accédez, vous reprenez cette fonction-là. Une fois que vous atteignez la collade fermante, vous atteignez cette fonction-là, puis ensuite celle-ci. Et enfin, votre call stack est libre. Et c'est une fois que votre call stack est libre que votre event loop est capable de vous récupérer des callbacks qui étaient en attente. Et pourquoi ils étaient en attente ? Parce que comme c'est de l'asynchrone, imaginons que vous ayez, là vous avez l'exemple d'une requête Ajax, vous avez fait un fetch, par exemple, imaginons dans cette fonction, vous faites un fetch, puis ensuite vous arrivez à la fin de la fonction, vous la dépilée, vous passez à la suivante, etc. Et bien même si votre callback du fetch vous a répondu le serveur, vous a renvoyé des réponses avant, vous ne pouvez pas venir et interrompre la call stack. Vous devez aller dans la queue, dans cette callback queue, et c'est seulement une fois que la call stack est libre qu'on va piocher dans un callback pour le mettre sur la call stack. Ça, ça ne se devine pas. Moi, je n'ai pas la science infuse. C'est, à un moment donné, en sortant des frameworks purs et en bossant vraiment javascript et tout l'écosystème javascript que j'ai appris ça. Et donc, ce qu'on a fait, pour régler le problème de cet étudiant, on a utilisé un hack qui a consisté à mettre un set timeout d'une milliseconde pour bien laisser le temps à tout ce qu'il y avait dans sa call stack. Parce qu'on avait l'instinct qu'il y avait quelque chose dans ses fonctions qui le bloquaient et on n'avait pas beaucoup de temps pour trouver ce petit set timeout d'une milliseconde. Ça suffit à ce que la carte s'affiche au moment où vraiment elle avait toute liberté de le faire et elle s'affichait bien systématiquement en grand écran. Donc là, l'élève me dit qu'il était vraiment un mètre. Moi, ça m'amusait parce que je ne suis pas un mètre. Mais simplement que lui, il a cherché dans les lampadaires qu'il avait. Donc, si bien son lampadaire éclairait, c'était sa connaissance de Mapbox. Il avait une connaissance supérieure à Mapbox parce qu'il l'avait bossé avec pendant tout son projet. Moi, je le découvrais. Mais en fait, la solution, on l'a trouvée ailleurs en allant chercher un éclairage ailleurs. Et cet éclairage, eh bien, pourquoi est-ce que moi, je l'ai eu ? Ce n'est pas parce que je suis plus malin. C'est juste parce qu'à un moment donné où je saturais des frameworks, je me suis dit bah tiens, j'aimerais bien aller voir un peu en dehors des frameworks. Puis c'est là que j'avais bossé javascript, tout l'écosystème javascript. Mais quand je l'avais fait à ce moment-là, j'avais eu l'impression d'avoir un peu de perdre mon temps. Enfin, pas totalement, pas sur cet exemple-là. Et donc, j'avais bossé, j'ai pris le temps de comprendre le modèle de javascript, le concurrency model de javascript avec son image loop. Et dans la foulée, j'avais enchaîné en bossant à Douglas Crockford. De nouveau, j'étais sorti du temps court. Et là où je veux en venir, c'est que les frameworks nous enferment dans le temps court. Or, dans le temps court, eh bien, on se retrouve simplement, on est pris par l'urgence d'apprendre à faire rapidement quelque chose, à produire quelque chose avec un framework. Et dès qu'on commence à s'intéresser un peu plus à l'écosystème, on sort du temps court pour aller sur le temps pas long, mais en tout cas un temps moyen. Et donc, je m'étais intéressé à Douglas Crockford. Et vous le connaissez sans doute, sans le savoir, sinon vous n'avez pas quelque chose, c'est lui l'auteur de javascript the good parts. Et bien, bah notamment, et puis c'est également lui l'auteur de JS Bean, je vous réouvre sa page, voilà, sa page Wikipédia. C'est l'auteur JSLint, pardon, pas JS Bean, JSLint, donc le linteur javascript. Et visiblement, il a en plus, il a en plus créé le format JSON. J'étais surpris. Moi, je pensais que ce serait quelque chose de collectif. Bon bref, c'est une grosse référence en javascript. Eh bien, j'ai bossé donc les différents webinars qu'il a fait. Et c'est là que j'avais découvert tout ce qui était curing. Vous voyez ce que c'est le curing, même sans connaître le mot. C'est ce qui vous permet de différer l'exécution d'une fonction au moment où elle aura reçu tous ses paramètres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Si vous avez une fonction qui prend trois paramètres, eh bien, vous pouvez très bien, grâce au curing, ne lui passer qu'un argument, puis un deuxième. Et c'est seulement au troisième, quand elle aura les trois arguments, qu'elle s'exécutera. Donc, il y a aussi toutes les astuces propres à la programmation fonctionnelle. Le fait que vous avez une fonction qui peut retourner une fonction, si ensuite vous conduis au closure, du fait que votre fonction qui se trouve dans une fonction, c'est le cas notamment, sans l'inclosure, on ne pourrait pas faire de requête Ajax. Alors, quand vous avez une fonction qui retourne une fonction, donc vous avez la collade ouvrant d'une fonction, la collade ouvrant d'une fonction, votre fonction qui est retournée dans l'accord d'une fonction, eh bien, les variables qui existent, qui sont dans la portée de votre fonction, elles continuent à exister alors qu'elles ne devraient plus, puisque la fonction externe, vous avez atteint la collade fermante. Donc, vous n'êtes plus dans la portée. Toutes les variables qui sont dedans auraient dû être détruites. Elles sont en attente de destruction par le garbage collector. Eh bien, pourtant, quand votre callback rentre en action, il a encore accès à des variables qui devraient être hors de portée. C'est comme s'il avait transporté ses variables avec lui dans un petit sac à dos. C'est un autre auteur qui avait pris cette image pour être logeur de dire que c'était un petit sac à dos. Donc, quand on est dans les frameworks et particulièrement les frameworks front, on est vraiment poussé, incité à rester dans le temps court. Or, le temps long, on se rend compte que finalement, quand on étudie des choses qui ne servent pas tout de suite, c'est plus tard que l'effort qu'on aura fourni nous paiera. Mais alors, c'est quelque chose de pas naturel parce qu'il faut toujours aller vite en programmation. Et donc, ma question est la suivante. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour sortir du temps court ? Qu'est-ce que vous faites qui ne paiera pas tout de suite, contrairement à l'étude d'une librairie, d'un framework, mais qui vous permettra d'avoir progressé sur la voie du programmeur sans partir dans des délires ésotériques ? Quand quelque chose parle d'éléments aussi simples qui peuvent se complexifier, en tout cas se combiner à l'infini, pour obtenir une progression infinie. Et on peut dire que c'est la même chose de la musique. Il n'y a que 12 notes et pourtant, il y a Mozart et puis il y a votre voisin qui vous casse les oreilles à jouer faux. Il y a les échecs, c'est facile. Vous pouvez apprendre les règles en un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et à côté de ça, un grand maître avec les mêmes mouvements que vous. Et après 20 ans, 30 ans d'étude, lui, il va jouer comme un grand maître et vous vous jouerez, vous pousserez du bois, comme on dit. La progression, c'est pareil. Finalement, il y a beaucoup d'éléments simples et pourtant, ils peuvent se combiner à l'infini. Qu'est-ce que vous faites, vous personnellement, maintenant, pour vous assurer le fait de progresser en 2021 ou en 2022-2023 ? Personnellement, je continue. Je suis en train de bosser en ce moment ce bouquin. Il y a aussi une grosse référence en JavaScript qui s'appelle Composing Software. Et donc, il y a un bouquin dédié au fonctionnel JavaScript. Et également, suite à un petit entretien Captain Dev, je me suis enfin botter le cul et décidé à bosser les algorithmes. Et donc, je bosse une heure par jour les algorithmes. Là, j'en ai une quarantaine en objectifs. Et j'en bosse un, deux, trois. Ça dépend. Parfois, certains sont très simples. D'autres, d'autres, c'est le double salto du cerveau. Mais voilà, finalement, pour essayer de sortir du temps court. Car c'est vraiment ce qui est marquant. En tout cas, je le vois avec des étudiants que j'aime. Certains arrivent en bout de camp en ayant déjà été programmeurs, soit en autodidacte, soit en poste. Et puis, à un moment donné, ils veulent se mettre au goût du jour et être sur les technos demandés, notamment les frameworks du moment. Bon, du coup, c'est clair que pour eux, ça va plus vite parce qu'ils ont déjà les bases. Ils savent déjà découper un problème en plus petits problèmes. Ils savent, bon, ils ont les bases de la programmation. Ils savent ce qu'est une constante, ce qu'est une variable, une boucle, une classe. Et d'autres doivent tout découvrir, mais sur un temps très court. Et je sens l'angoisse qu'ils ont parfois avec l'idée de se dire qu'ils n'y arriveront jamais. Alors qu'en fait, c'est parce qu'ils sont enfermés dans le temps court. Mais quand on s'enferme dans le temps court, on se limite à ce qui nous est accessible. Alors qu'en fait, si on regardait sur du temps intermédiaire, 2, 3 ans ou du temps long, 5, 10 ans, on garderait courage plus longuement parce qu'on sait que de toute façon, c'est du long terme. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous faites pour sortir du temps court et passer au temps intermédiaire et long. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.